Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Inokami Kagura pour la 9ème ronde des Dofus Leaks Qualifier sur le serveur Cosmos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Xelor Ekaflip et Nutrof contre Eneryipsa ou Jinak Steamer. Pour les mods, j'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, l'Ekaflip Feu et l'Enutrof R-Retrait PA. Je vous commande ce match en différé. Bon j'avais vraiment très très peur de sa compo, de Leni Steamer ou Jinak, ça peut être soit du double boost PA Eroder, soit de l'Eneryipsa double roxfer Eroder. Donc c'est une compo très très forte dans la méta actuelle et moi je suis toujours un peu en difficulté sur les drafts et je sais pas pourquoi j'ai toujours un Nutrof qui pop dans ma team au bout d'un moment où je me dis bah je vais jouer ça. Alors que c'est vraiment pas une classe très 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 forte en ce moment. Après je dois vous reconnaître que j'avais pas beaucoup joué de Nutrof en PvP et que ça faisait un moment que ça m'attirait. Donc je suis content d'avoir l'occasion d'en sortir un petit peu. Bon on a directement un arraisonnage qui crit à 500, donc on a tout de suite la couleur du Steamer Terre de Crit extrêmement agressif. Le Chalutier qui vient tout de suite m'attirer et me faire perdre des PA c'est plutôt bien joué. L'avantage de ma compo c'est que ça peut donner l'impression que c'est une compo one shot avec du Xelor, Nutrof, Ekaflip qui peut être un Xelor en retour de flou qui fait une cop, un Xelor qui fout le boost, un Ekaflip en retour d'Odora qui tente un one shot. La compo peut donner cette impression mais c'était pas du tout dans cette optique que je comptais la jouer ici. Donc bon j'essaie de placer un peu mes boosts sur ma team. Je me fail complètement mon T1, j'ai pas le temps de... Enfin il me manque un PM en fait pour jouer les bouger Gélure pour mettre le Téléfrag sur mes deux persos. Mais j'ai été un petit peu perturbé par ce Chalutier on va dire, plus le début du combat. Bon. Petit fail. L'Enerypsa qui fait un T1 classique, il pose son Lapin, le Galva, on connaît. Le Double Abnée. Donc là ça va clairement être un combat très agressif, très explosif. Le vivifiant sur Luginac. Et là je le vois le pousser, donc encore une fois je pense qu'il cherche vraiment à rush complètement par peur d'avoir un combo one shot de ma part. Et qu'il veut rentrer dans la mêlée tout de suite, tout de suite. Avec Lénu on vient tranquillement chercher la petite maîtrise. Je check un peu la PO, je vais essayer de caler un petit peu de retrait. J'aurais bien aimé pouvoir caler les opportunités. Mais c'est trop loin. Je choisis directement de débuff des boosts. Ça me fera gagner un tour de boost sur Luginac. Là j'hésite à aller chercher la ligne de vue sur le Steam, mais ça m'exposerait beaucoup trop. Donc je mets plutôt une petite bêche animée en prévision de la suite du combat. Et je me mets un peu en retrait. Là je me dis que je peux aller chercher le chat du Thiel, à la limite j'aurais presque pu exposer un peu plus la bêche pour qu'elle puisse taper Luginac. Mais bon là on tape sur des points de bouclier de prix tech non érodés. Luginac qui vient tout de suite me chercher, l'avantage c'est que comme il a pris un peu de retrait, il ne fait pas grand chose de plus que de me poser l'érosion. Mais en revanche il s'expose beaucoup, et ça pour moi c'est pas mal du tout. Donc là il me met la double héros, ça a l'avantage de le passer en rage 2, donc il va extrêmement bien tanker. Mais moi du coup je go tout de suite dessus. Là c'est vraiment une course au dégât, à la pression, à l'érosion. Je sais que le combat va être très explosif. C'est pourquoi je choisis, normalement là je mets du double miaouche, même sur l'ivoire, quand je suis dans une optique dérodée. Et là exceptionnellement je mets une flamiche pour en plus de l'érosion viser les dégâts flats. Là tromperie qui sort, petit tromperie feu, moins 400 pour 2 PA, ça fait toujours plaisir sur l'écaflip évidemment. Là je réfléchis un peu à où est-ce que je vais me planquer, et j'ai un peu trop hésité, j'ai pas eu le temps de finir le tour de l'écaflip, j'aurais bien aimé bouger pour m'exposer un peu moins. Bon c'est pas non plus hyper impactant donc ça va. Le steamer évidemment qui évoque sa foreuse, qui pose un batiscav pour casser la distance, pour s'approcher. Il vient me prendre la petite ligne de vue sur les neutrophes, et là bon une excavation qui tape pas mal, ça va. Ça aurait pu être pire, c'est le sonore évidemment. L'araisonnage en revanche en zone dévastateur. Là faut que je fasse attention parce qu'il peut clear mes invoques très très facilement, et moi ça m'indicaperait beaucoup mon jeu de perdre toutes mes invoques. Là je lâche un rollback pour me stack ma synchro et pour éventuellement ramener les neutrophes dans la zone cadran pour qu'ils prennent le boost. Je viens me placer pour avoir la capacité de mettre mes pétrifs à la fois sur le steamer et sur l'oginac. Donc là je sais que c'est le moment un peu crucial à passer parce que mes pétrifs sont pas encore stackés. Et ça se joue un peu de façon explosive le début du combat, mais je me dis, il faut absolument que j'arrive à les booster. Donc la pétrification pour ceux qui savent pas, c'est un sort haut retrait PA du Xelor, dont le coût en PA baisse à chaque fois que vous le lancez sur une cible en état téléfrag. Donc c'est très coûteux au début, ça coûte 5 PA de base, mais quand elle est bien stackée ça descend à 2 PA. Et quand vous l'avez la pétrif à 2 PA et vous la balancez en multisible, c'est excellent. Et là je suis un peu dans une approche multisible parce que je veux essayer de disperser un peu mon focus entre l'oginac et le steamer. L'oginac est beaucoup plus exposé évidemment, il a pris de l'érosion, mais c'est un oginac. Donc un oginac ça tanque extrêmement, c'est très dur à tomber, alors que le steamer je peux le turn très très vite. Donc là je pars dans une optique temporisation approximative et double focus dès que possible. Là je veux chercher la petite zone pour poser une musette. Évidemment avant je déloque l'ivoire, je mets du retrait, je pose de la musette. Et je suis un peu bête parce que je la bloque, c'est pas très bien joué. J'aurais mieux fait de faire une vivacité sur la bêche, ça m'aurait fait la zone musette et j'aurais pu partir vers le bas avec la musette. Ça aurait été mieux joué que ce tour un peu foireux. Encore une fois je crois que ça devait être la première fois de ma vie que je posais une musette, donc au moins je ne l'ai pas posé sur la mauvaise case, on va dire, c'est déjà ça. Luginac du coup qui prend pas mal de retrait quand même, il a que 42 d'esquive, donc c'est pas mal, sachant que j'ai deux persos qui sont demi-retrait, je ne fais pas du tout des modes full retrait, je fais des modes avec un peu de stats et un peu de retrait qui me permet juste de sanctionner des modes qui ont peu d'esquive. Et il choisit de se prendre tout son tour pour clear la musette, donc là c'est vraiment ma faute de l'avoir mal placé. D'un autre côté c'est un tour où il ne repose pas d'érosion et où il ne fait pas grand chose de plus, et là pour le coup la pression elle change de côté. Là c'est lui qui est sur la fuite, sur la retraite, et c'est moi qui suis en train de mettre de la pression. Donc là je pourrais soit aller chercher la petite ligne de vue à côté de l'appel pour taper Luginac, soit turn sur le steam, et c'était mon plan de base, donc je go directement sur le steam, je check les tromperies évidemment. Je pourrais double miaouche, mais je préfère mettre une langue rappeuse, puisque le sonar du steamer qui pose l'érosion est AP ou modifiable, donc le malus de PO est assez handicapant pour lui. Et là je me déplace un petit peu en pouce en ligne pour l'obliger à s'avancer s'il veut taper mon Ekaflip, parce que là on va dire le réflexe normal c'est plutôt de focus et Kflip en face. Et voilà, je me place ici pour qu'il soit obligé d'avancer, et que je puisse enchaîner directement derrière avec le reste de ma team. Bon il met quand même des sacrées claques, les excavations font très très mal. Il a un mode extrêmement agressif ce steamer. Les petits amarrages, alors évidemment il cherche du crit, ça ne crit pas, donc tant mieux pour moi. Le dernier qui passe en crit, qui fait beaucoup plus mal. Mais jusqu'ici ça va à peu près. Encore une fois la question c'est qui va réussir à mettre le plus de pression et à passer un kill le plus vite possible. Là il faut que je fasse attention parce que mon Ekaflip il est vraiment très exposé, il n'est pas extrêmement solide. Là je viens évidemment chercher la zone triple retrait en sablier de Xelor. Je check ma P3, elle est à 3 PA. Je fais un petit ralentissement, et je pose ma Synchro. Voilà, la Synchro j'aurais pu la placer, j'aurais pu attendre qu'elle soit un peu plus boostée. Là elle a quand même lâché un bon 900 en zone. Le problème c'est que j'avais peur en fait qu'elle se fasse clear direct. Ils ont trop de dégâts en face, notamment le steamer avec son arraisonnage en zone. Là j'avais peur que au prochain tour du Xelor elle ait été tuée. Donc j'ai choisi de la mettre maintenant encore une fois dans une idée de mettre de la pression. Ça a pris les 3, c'était correct. Ce qui est dommage c'est que j'ai perdu mes stacks pétrifs alors qu'elle était à 3 PA, et il me restait 6 PA, donc j'aurais pu en mettre une sur le J, une sur le steam. Voir deux sur le J, et ça aurait été pas mal. Tant pis, on les reboostera. Mais là encore une fois je suis dans l'optique d'être... Enfin je trouve mon plan de jeu en fait petit à petit, ce qui est plutôt du double focus sur les deux roxers, en ignorant un peu les nids, en mettant un peu de retrait paire et un peu de dégâts sur les deux. Alors là je fais un misplay sur les neutrophes, puisque j'aurais pu tout à fait caler une petite opportunité sur les anerypsa, pour prendre un stack ébène mêlé, et ainsi poser un ébène. Là voilà, j'ai vraiment pas posé l'ébène de les neutrophes, alors que ça m'aurait coûté 3 fois rien de poser un ébène sur le steamer. C'est une petite erreur d'optimisation du tour ici. Luginac qui me tape, et il se transforme. Alors là j'ai été très très surpris par sa transformation. Parce que là pour le coup j'ai maintenant deux cibles que je peux descendre très très vite, qui sont le steamer et luginac, parce que quand il se transforme évidemment il perd sa réduction de dégâts de la rage. Bon d'un autre côté il devient beaucoup plus offensif, mais comme il avait pas beaucoup de PA, il me met pas tellement de dégâts sur mon ikaflip, et il perd toute sa tankinès. Donc là je me dis, ok, on va aller chercher évidemment la zone. Je pensais qu'il allait partir tout au bout, luginac, qu'il allait partir entre le steam et sa foreuse. Il reste paquet, donc évidemment je me fais pas prier directement, je go sur la langue rappeuse. J'aurais pu y aller au feulement également. Le feulement tape un tout petit peu plus, mais il faut être en ligne quoi. Et je voulais pouvoir me barrer. Et là j'essaie de ne pas faire une erreur que j'avais pas mal faite récemment. Là je décide d'aller le tacler. Sur mes colis j'ai eu pas mal de défaites précédemment, qui étaient à chaque fois sur un schéma récurrent, qui était que je perdais un perso, alors que j'avais encore beaucoup de CD défensif, parce que j'avais sous-estimé le rox adverse. Donc là je décide de ne pas faire la même erreur, alors qu'évidemment c'était tentant de faire l'engrappeuse double feulement pour prendre 3 sorts en zone. J'ai préféré mettre le contre-coup, pour ne pas refaire le même type d'erreur, et ne pas perdre l'hécaflip en me disant « Oh mince, j'avais encore le contre-coup en stock. » Voilà, donc je massagis. Je massagis avec le temps, c'est magnifique. Alors là, avec le gzel, en fait, j'étais en train de me demander est-ce que j'avais les dégâts de... Est-ce que j'avais les dégâts d'aller tuer le steamer ? J'avais un doute. Et comme j'avais perdu mes stacks pétrifs, du coup le coup en PA est repassé au max, donc là c'était à 5 PA là. Et je choisis plutôt de me dire, c'est peu probable que j'arrive à tuer le steam, donc je vais plutôt aller embêter Lenny, le mettre bien loin, le tacler. Comme ça, voilà, il se bouffe des PA pour se détacler avec le mot d'amitié, le ralliement. Je pense que j'aurais pu passer le kill quand même, mais c'était pas sûr à 100%, quoi. Je me dis, derrière, j'ai un Onutroph qui va être de toute façon intaclable et qui lui devrait pouvoir aller chercher le kill, je pense. Ça soigne Logi jusque là, voilà. C'est vraiment, en deux tours, en fait, on est passé d'un plan de jeu où en face, ça m'a rush avec une volonté très très agressive. Et en fait, deux tours plus tard, c'est eux qui sont en train d'être dans la survie. Et moi qui ai mis très très mal le steamer et Logi Neck, qui sont tous les deux potentiellement en train de crever, quoi. Donc là, pareil, je me demande, est-ce que je passe le kill ? Est-ce que je pars plutôt en retrait sur Logi ? Est-ce que j'ai les dégâts ? Je vais voir ça tout de suite. Je check mes dégâts de la pêche du jugement. Encore une fois, j'ai très très peu de Nutrof R, donc je connais mal mon rox. Je vérifie l'ivoire pour ne pas me faire surprendre. J'ai bien fait parce que réduction dans une attaque, donc je fais Abattement, Opportunité, Abattement pour optimiser le rox. Il prend moins 4 PA. Je passe pas de kill, malheureusement. Je pense qu'avec le Xel, j'aurais passé le kill. Là, je vois que la bêche, elle va avoir l'épée à de faire qu'une seule attaque, donc je choisis plutôt de prioriser Logi Neck. Là, j'ai la deuxième. C'est vraiment un gameplay qui me fait penser aux épées du Sécrieur. C'est assez souvent que je pose des petites invoques comme ça, puis elles sont pas nettoyées au fil du combat, donc je me retrouve avec une armée de petites invoques qui mettent des claques à chaque fois à une centaine de dégâts, mais quand ça s'accumule sur tout le combat, ça devient relativement intéressant tout de même. Là, Logi Neck qui met un bon gros tour sur les caves flip, mais encore une fois, comme il y a un peu de retrait qui passe, et que là, du coup, je suis plus tellement en danger, ça m'inquiète pas plus que ça. Ça tapait sur les points de bouclier, en principe. J'ai quand même pris beaucoup d'érosion. Là, je regarde si je passe le kill au coussinet, quelle sort j'utilise pour perdre un minimum de PA, mais voilà, tranquille, je me dis, de toute façon, Miaouche et j'en remets un sur Logi Neck, c'est parfait. Je prends les 600 points de bouclier du Dorigami qui me permettent de me sécuriser, et ça, ça régale. Et à partir de là, bon, ils pourront pas faire grand-chose. Je suis en 3v2, j'ai double retrait PA avec un gros Roxer. Voilà, c'est fini, ils ont pas les outils pour me passer un kill, et on gagne comme ça ce combat en 3-0. Voilà les amis, j'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt !